Le 27 novembre, les membres d'ESPA, Karina, Winter, Giselle et Niening se trouvaient à l'aéroport d'Incheon. Elles décollaient pour Sydney afin d'y créer du contenu. Et comme d'habitude, de nombreux fans attendaient les idols pour leur donner des cadeaux, des fleurs ou encore des lettres. Mais alors qu'ESPA arrivait à l'aéroport, un fan a pris la parole sur Twitter pour dénoncer les Korean Mai qui, selon lui, discriminent les membres étrangères. En fait, le fan souligne que tandis que Karina et Winter sont inondés de cadeaux en tout genre, Giselle et Niening ne reçoivent jamais rien de la part des fans. Un autre fan a également affirmé que ce comportement est tellement récurrent que Niening et Giselle gardent leur casque sur les oreilles, car elles ne sont jamais sollicitées. Niening a été vue croisant les bras alors qu'elle marchait vers l'aéroport, et Giselle également, ce qui laisse penser que les deux membres savaient déjà ce qui allait se passer. Ce qui est d'autant plus navrant est le fait que Giselle fait souvent face à ce genre de négligence. Alors qu'ESPA est devenu ambassadeur de MLB Korea et a activement fait la promotion de la collection, il a été remarqué que les photos postées par la marque n'avaient pas inclus la japonaise. Les fans ont alors lancé le hashtag « Where is Giselle », « Treat Giselle Fairly » et « Giselle Deserves Better » pour exprimer leur colère face au manque de respect envers l'idol. Mais les mailles ont également remarqué que le nom de Giselle était mal orthographié sur leur site officiel. Et enfin, un autre cas similaire s'est produit avec la marque Club Clio Japan. Alors que la marque a partagé une publicité pour son coussin Kill Cover Fixer, elle a omis d'inclure la photo de Giselle. Comme la plupart d'entre vous le savent peut-être déjà, Shu Ha a une curieuse réputation parmi les internautes. En fait, dans de nombreux vies live, l'idol s'est vu adopter une manière très particulière d'agir avec les fans. Il a déjà été rapporté que Shu Ha s'était plainte du nombre d'engagements sur une de ses vidéos. Alors qu'elle avait publié un clip d'elle allant chercher ses chiens à l'animalerie, cette dernière a obtenu 227 000 vues, ce qui n'était pas assez pour l'artiste, qui demanda à ses fans de la porter à 500 000 vues au moins. Dans le même live, un fan lui a demandé à quel point elle était proche d'une autre membre, puis a obtenu la réponse suivante. Tu n'utilises jamais ton portable ? Tout est sur internet, tu sais à quel point on est proche, j'ai pas besoin de l'expliquer. Certains disent même qu'elle a franchi la ligne entre ce qui peut être perçu comme drôle et celui comme grossier. Dans un autre live avec deux autres membres, les filles faisaient de l'arrangement floral. A un certain moment, un fan a fait remarquer en plaisantant que les filles appuyaient un peu trop fort sur les fleurs, ce qui risque de les blesser. Ce à quoi Shu Ha a répondu « Et alors ? Nos mains aussi nous font mal ! » sans même afficher un sourire. L'idole avait également répondu « Baisse le volume de ton téléphone ! » lorsqu'un fan leur demanda de baisser le volume de la musique pour mieux entendre les membres. En tout cas, cette fois, les fans ont été assez choqués de voir la réponse de Shu Ha à une fan qui, selon certains, est très malvenue. La fan en question lui annonça qu'elle allait se marier bientôt en espérant avoir des félicitations. « Je suis là, 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 je suis là » Même si cela peut paraître pour une blague, c'est un événement important pour la fan, peut-être même la plus importante de sa vie. Elle ne mérite donc pas ce genre de réaction. D'autant plus qu'en Asie, ce genre de réaction serait réputé apporter la mauvaise chance au couple. Mais les membres d'idols font encore face à des critiques en raison du récent comportement de la leader du band. Le 30 novembre dernier, c'est tenu la deuxième journée des 2022 MAMA Awards. Cependant, alors que Soyeon performait sur scène, son rap contenait des 10 lines ciblant l'événement. La performance a été saluée par les Neverland, qui ont apprécié l'audace dont fait preuve le groupe. Aïdol sont si courageux en tout, du choix du concept aux paroles dissidentes. Elle devrait continuer à se moquer de ce spectacle de fin d'année, Soyeon est en feu. Elle a littéralement condamné les MAMA, parce qu'elle sait combien cet événement est sale. Cependant, certains netizens ont tout de même critiqué le band, car le jour suivant, Aïdol s'est vu attribuer le prix du Favorite Female Awards. Et les filles acceptèrent le prix avec enthousiasme, conniant en quelque sorte la prise de position contre les MAMA la veille. D'autres font le parallèle avec G-Dragon, qui avait également performé un diss-track en 2014, pour dénoncer la qualité de l'événement et la distribution douteuse des prix. Mais encore une fois, des netizens désapprouvent l'artiste. G-Dragon dépasse de loin la carrière de Soyeon, et son poids ainsi que son expérience dans l'industrie lui donnaient la légitimité de s'attaquer au MAMA. Et du coup, certains disent que Soyeon se permet de se comporter comme G-Dragon, alors qu'elle n'a pas su accomplir les mêmes incroyables exploits. Soyeon devrait se tenir à sa place. Allez, on se penche sur le positif maintenant. Le 25 novembre, SM Town a annoncé la date de son prochain concert hivernal. Le 1er janvier 2023, l'agence organisera son concert, au cours duquel tous les artistes SM présenteront des performances inédites. Le concert pourra être visionné gratuitement, et sera disponible sur la chaîne SM Town YouTube, et sur la plateforme mondiale Beyond Live. Pour info, le concert SM Town Live du 1er janvier 2022, a été le concert en ligne le plus regardé en Corée, enregistrant environ 51,7 millions de streams, dans 179 pays différents. L'autre méga événement très attendu lui aussi est le MIK Festival. Organisé par les tours opérateurs K-pop Magic Sound, le festival qui prend place à Paris cette année, réunit certains des meilleurs artistes K-pop et hip-hop. L'été dernier, le festival a accueilli des noms tels que Pentagone, Suho, Red Velvet, J-Park, Grey et Loco. Des artistes exceptionnels, dont certains n'étaient jamais venus en Europe auparavant. Le festival se tiendra cette année à l'Accor Arena les 18 et 19 février 2023. Et juste après, c'est ATEEZ qui s'invite en France. Après avoir déjà tenu un concert très réussi en mai 2022, ATEEZ a annoncé un nouveau concert à Paris ce 7 mars 2023. Une bonne nouvelle pour tous les ATEEZ qui pourront revoir leur idol sur scène à Paris, moins d'un an après leur dernière apparition dans cette même salle. Les billets seraient compris entre 65 et 150 euros la place. Depuis la victoire d'Hive au dernier MAMA, les filles sont critiquées pour leur comportement envers les autres artistes seniors. En fait, c'est un clip en particulier qui attira l'attention des netizens. Dans ce dernier, on y voit des artistes passer devant et derrière les sièges des participants. Mais lorsque ces derniers passent devant Hive, Seul, Gaël, Ray et Lise les ont salués avec un signe de la tête. Cependant, Won Yang, Yu Jin et Liseo ont totalement ignoré ces derniers. Les internautes ont souligné le professionnalisme et le respect des Naipen et de New Jeans qui, en plus de saluer leurs collègues, se levèrent également. Les netizens affirment que ce n'est pas parce qu'un groupe est populaire ou plus expérimenté qu'il peut se permettre de ne pas saluer les autres. Mais ce n'est pas tout, Won Yang a été encore une fois attaqué concernant son désintérêt pour IU. Le 27 novembre, un poste mettant en scène la membre d'Hive a provoqué une controverse sur Nate Pan. Est-ce que Jang Won Yang déteste IU ? Le contenu de l'article est un gif montrant IU donnant son discours par le biais d'une vidéo pré-enregistrée. Et des groupes de la quatrième génération tels que TXT, New Jeans et Hive applaudissent l'icône K-pop, KJeon. En fait, l'auteur du poste affirme que Won Yang devrait respecter ses aînés et encore plus IU qui est l'une des solistes la plus appréciée. D'autres affirment « Donc si vous n'êtes pas au centre de l'attention, vous ne réagissez pas du tout ? » « Elle est tellement irrespectueuse. » « Jang Won Yang ne durera pas longtemps avec ce genre de personnalité. » D'autres internautes l'ont accusé d'avoir la maladie des célébrités. Heureusement, les fans de la chanteuse n'ont pas tardé à venir défendre l'idol et à réfuter l'affirmation selon laquelle Won Yang n'a pas applaudi IU. En fournissant la version longue du GIF, les Dive ont souligné que Won Yang a effectivement applaudi la soliste, mais a baissé ses mains quelques secondes avant les autres idols. « Elle a applaudi, mais même si elle ne l'a pas fait, est-elle obligée de le faire pour tout le monde ? Laissez-la avoir la liberté de faire ce qu'elle veut. » « Je peux vraiment dire que le nombre de poste détestant Won Yang a augmenté après qu'elle ait gagné un des cinq. » Les fans de IU se sont également exprimés sur la situation en demandant aux internautes de ne pas impliquer IU dans les campagnes de haine contre Won Yang. Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye !